Représentation symbolique du noyau d'un atome Rappelons l'énoncé, le noyau de l'atome de phosphore, noté P, est constitué de 31 nucléons, dont 15 protons. Première question, donnez la représentation symbolique du noyau de l'atome. Rappelons-nous que la représentation symbolique du noyau d'un atome est de la forme XZA. En haut à gauche, A représente le nombre de nucléons dans le noyau, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons. Z, noté en bas à gauche, est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons dans le noyau. Et X, le symbole de l'élément. Le noyau de phosphore contient 31 nucléons, donc A égale 31. Il contient 15 protons, donc Z égale 15. La représentation symbolique du noyau de phosphore est donc P, 15, 31, 15 représentant le nombre de protons, en bas à gauche. P, le symbole du phosphore, et 31, le nombre total de nucléons dans le noyau. Calculez le nombre de neutrons contenus dans le noyau. Si on note Z, le nombre de protons, et N, le nombre de neutrons, le noyau contient A nucléons tel que A égale Z plus N. Le nombre de neutrons dans le noyau se calcule donc avec la relation N égale A moins Z. Pour répondre à la question, on en déduit donc que dans le noyau, comme il y a 15 protons et 31 nucléons, Z égale 15, A égale 31. Le noyau de l'atome contient donc N égale 31 moins 15, c'est-à-dire 16 neutrons. Indiquez le nombre d'électrons présents dans le nuage électronique. Un atome est électriquement neutre. La charge électrique portée par le proton est égale à plus E, celle portée par l'électron, moins E. Ces deux charges sont égales en valeur mais de signes opposés. L'atome contient donc autant d'électrons dans son nuage électronique qu'il y a de protons dans le noyau pour bien être électriquement neutre. L'atome de phosphore contient 15 protons dans son noyau et donc 15 électrons dans son nuage électronique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.